La colère monte sur l'île paradisiaque de Bali. Ces manifestants sont là pour s'opposer à un gigantesque projet touristico-immobilier. Il implique la construction d'îles artificielles qui mêlent selon eux l'environnement, mais aussi la culture de l'île. Benoah, c'est pour les hindous balinés un site sacré qui doit être défendu. C'est aussi une zone de protection qui pourrait servir de réservoir d'eau à la ville. L'objectif du projet, assécher les eaux de la baie de Benoah pour y installer 12 îlots artificiels. 700 hectares d'hôtels de luxe, soit la moitié de la baie. Nous craignons des effets néfastes si la baie est asséchée à 80%. Surtout pour l'eau douce qui provient des 5 rivières situées autour de la baie. Depuis les années 70, le tourisme fleurit à Bali. L'île indonésienne a accueilli 4 millions de touristes étrangers en 2015 et les promoteurs voient plus grand. Jonchée de mangroves et de courreaux, la baie a été déclarée réserve naturelle en 2011, mais sous la pression des investisseurs, elle a été transformée en zone de développement. Dans d'autres parties du monde, des pays réalisent des projets de polder. Singapour est constamment en train de reconquérir des terres. Les Pays-Bas ont même aménagé une province entière. Est-ce qu'ils sont en train de couler ? Non. Le projet a toutefois connu un coup d'arrêt. Le gouvernement a récemment annoncé une évaluation des répercussions environnementales, sans préciser combien de temps elle prendrait. Sous-titrage Société Radio-Canada